Mesdames et Messieurs, attaquez le deuxième livre qui a été écrite aussi par le loyer en janvier 2024 sur son idole, sur son chef, sur celui qui a fait de lui, celui qui est aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, Cheikh Abdoul Aziz Aïdala, l'homme des deux livres. Vous avez beaucoup hésité avant d'écrire cet ouvrage parce que votre mentor n'est plus de ce monde depuis un certain temps. Mais c'est maintenant que vous avez choisi de sortir ce livre. Pourquoi ? Je vous remercie. Si vous l'avez remarqué, j'ai changé de position. Aujourd'hui, je me suis, je suis tiré à quatre épingles, comme on dit. J'ai porté un beau cafton et j'ai surtout mon bonnet de chair, rouge. Je précise mon bonnet de chair. Vous voyez, c'est ça, vous. Vous avez parlé d'un homme. Quand on parle de chair Abdoul Aziz Aïdala, je fais comme pour les Cheikh Ibn Arabi Ali. Cheikh Ibn Arabi Ali était un disciple de Cheikh le Cheikh Sandou. Cheikh le Cheikh le Cheikh qui a fait de lui un cher. C'est le dernier cher de Cheikh le Cheikh Sandou. Quand il quittait Cheikh Sandou, pour renouer de se légancer, Cheikh lui a dit « Quelle que soit la nouvelle qui te parviendra, ne reviens pas sur tes bras. » J'ai bien habité là où Qadi Aigrou. Et quand je suis arrivé à Aïdala, est allé lui demander de lui parler de son grand-père chère-le-sersan. Quand il a prononcé le nom de chère-le-sersan, chère-le-sersan, qui était accoudé, s'est assis, a refait son grand-poubou, a mis son turbo, s'est mis, comme s'il attendait la venue de chère-le-sersan. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que quand on parle de lui, Dieu ne peut pas m'asseoir comme Dieu veut, parler comme Dieu veut, faire ce que Dieu veut. Il nous a éduqués et dans un moule, et c'est ce que nous sommes. nous ont dit que notre maître a toujours l'œil sur nous, même quand on ne le voit pas. C'est pourquoi nous n'avons pas le droit de faire cette chose. Alors, je ne vous dirai pas pourquoi j'ai écrit ce chère-le-sersan. Parce que vous savez, comme je l'ai écrit dans le livre, il y a deux choses, le visible et l'invisible. J'ai parlé de l'asberg, avec la face visible de l'asberg et la face cachée. L'homme est un asberg. Comme je l'ai dit, il y a la face visible, Zahir, et la face cachée, Bati. J'ai écrit ce livre parce que c'est du Bati. parce que j'ai écrit un livre 17 ans après sa disparition. Donc ça, c'est le côté Bati. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? C'est pour que cet héritage qui nous a laissés ne se perde pas. Les petits-enfants, nos petits-enfants, doivent s'envoquer, etc. Je vais vous dire, je vais vous dire. Quand j'ai commencé à écrire ce livre-là, mon fils est aîné, C'est lui qui prend tout sur son ordinateur. Moi, j'ai l'écoute, moi, j'ai l'écoute. Alors, est-ce que vous t'avez dit, monsieur ? Il a écrit dix-six pages. Il a dit, je ne peux pas écrire ce livre. Je ne peux pas écrire ce livre. Il faut dire que même mes enfants nous connaissent. Même mes enfants l'aiment. Même mes enfants l'adorent. Le papa, il nous a beaucoup marqués. Il a dit, tu ne peux pas écrire ce livre. Arrêtez-nous. Arrêtez-nous. Voilà, nous avons dit que combien c'est ton livre-là. Vous avez un pouraille, un mot, qui n'est pas à décrire, idône. Il donne. Il donne. On disait que j'étais un gars, il dit idône, il a dit idône, puis on a dit je suis un fanatique de tes autres. Et après, on l'a dit, je suis en France. Ça n'est pas mon don. Ça n'est pas mon don. Ça s'appelait à dire, n'est pas j'y donne. Ça s'appelait à dire, comme je vous le disais, c'est un don de Dieu, pour nous. Moi, j'ai dit, que Dieu a cherché à dire pour nous. Nous, croyons-nous, dans l'exposition musulmane, que tous les siècles, Dieu fait descendre quelques-uns. Il y en a qui vont jusqu'à l'appeler Boro Giamolo. Giamolo, c'est le temps. Le temps, il n'a que ses maîtres de Dieu. Parce que c'est le temps que nous avons consacré. Il nous est au rejet à tout ce que nous avons fait de ce temps. Voilà. parce qu'il nous a rejeté. Il nous demandera qu'est-ce que vous avez fait de votre temps. Donc, c'est le temps-là pour réarmer moralement les musulmans et nous mettre que nous serions c'est un obstacle. C'est pourquoi il était là pour tout le monde. Nous l'avons appelé le ciel à l'islam. Le ciel pour l'islam. Donc, j'ai écrit pour cela. Et, comme vous le savez, j'ai estimé tous mes livres, tous ces livres-là, assez tabulés, comme ça. Il m'en reste deux. Il m'en reste deux. Il m'en reste deux. Donc, pour moi, je l'ai connu, j'ai eu une proximité avec lui, mais je suis mortel. Qu'est-ce que c'est grâce de votre... Un poète griot, mauritanien, qui chantait chez lui a dit, « Abdoul Aziz, tu la gueule, c'est le défaut. C'est que tu es mortel. » Ce n'est pas... Ce n'est pas... Les circonstances assez imprévues que vous avez convaincée de chair, parce que votre ombre, vous allez demander votre chair ça, vous allez demander d'aller voir le... le minant chair, le ouvre des médias, parce que vous pouvez réparer quelque chose, ça. Oui, oui, oui. Là, moi, moi, je... Au départ, j'étais enseignant, un jour, deux collègues, deux de mes collègues, nous avons préparé ensemble l'examen d'entête à l'école d'administration et du magistrat. Nous avons... Vous savez, les marabouts, ils peuvent prier pour vous. Mais... C'est vrai. Il n'existe pas à notre place. Ah non, 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 le marabout, il n'écrit pas ce qu'il m'a voulu. Alors, mon oncle, Chersa, qui était son disciple, Chersa, et ma mère, mon père et ma mère, elle a dit Chersa, mon oncle, il a été élevé au grâme de Chersa par Chersa Abdelaziz Aydara. La fille de Chersa qui est l'épouse du fils de Chersa Abdelaziz Aydara, l'achète Khalife. Ils ont deux filles. Ils ont deux filles. Aïsatou et Fatima. Les voilà qui m'engagent. Celle qui est en noir, s'appelle Fatima. C'est l'épouse de Amandoussaline, le fils de Maghissane. Donc, grâce à elle, je suis dans la famille de Chersa Abdelaziz Aydara. Mais moi, ce que j'ai reçu pour faire lui, comme je l'ai dit, je ne pouvais pas être fière. Ce que je me suis dit, ils reconnaissent un jour que je suis s'entendé. Donc, écrire sur lui, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on ne peut pas tout écrire sur nous. On ne peut pas tout dire sur nous. il y a des choses que je ne me réféterai jamais. Parce qu'il avait l'habitude de me dire, si le président de la République te fait des confidences, et que le lendemain matin, il trouve ses confidences dans les journaux, est-ce qu'il continuera à te faire des confidences ? J'ai dit non, il m'a dit, il y a un signe de Allah. S'il me fait des confidences, c'est pas à vous de le répéter du jour. Lui, il m'a fait des confidences. J'ai négaté jusqu'à la trompe. C'est pas quelque chose que je vais écrire. Quand j'ai... Mon homme m'a demandé d'aller chez nous pour te plier pour moi pour mon examen. Ah, j'ai dit, attention. Je disais dans ma tête, mais un examen complètement intérieur, quand j'ai demandé mon pays pour toi, il va te demander beaucoup d'argent. Parce qu'eux, ça dépend de la barre. Mon encadre a comprimé le travail, il m'a dit non, non. Vas-y, dis-nous que tu es bonheur. Dites-moi ce que j'ai dit. Dites-moi ce que j'ai dit, je suis venu parce que je suis ne veux dire ça. C'était notre première rencontre. avec Saint Tom vous a énormément marqué. Il n'a pas essayé de vous amener dans son... dans sa... dans la Khadriya. Il vous a juste plié pour vous, mais il vous a marqué, il n'a pas s'en entré par sa façon de... vous savez, la Tariq en Khadriya, même quand on fait de vos recherches, c'est écrit là-bas, le but de Khadriya. Vous ne le donnez qu'à celui qui vous le demande. Vous ne déposez pas à quelqu'un. parce que je lui ai voulu donner le but de Khadriya. Il n'a pas voulu donner. Mais vous n'avez pas dit, mais venez-y. Non, 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 non. Voilà, c'est ça. Donc... Non, je n'étais pas voulu pour lui être intamulé. J'étais voulu parce que... j'avais le bonheur matériel. Je voulais réussir à arriver maintenant très amenant. Il a pris pour moi d'une façon que je n'ai jamais bu. Il n'a pas étudié de foison de Khadri. Il ne m'a pas donné de l'obéry de Sahara. Il m'a donné du sable. Il m'a écouté. Il m'a dit... Est-ce que tu aimes les dates ? J'ai dit, bien sûr, j'aime les dates. Il a une boutique dans ma vache et j'ai des dates. Dixempte. Dixempte du tasion ... Non, il m'a dit donc non, c'est plus, mais j'ai ver TAFST. Tu nape que ça va faire moi, je t'aimes et j'avais des dates. Dixempte du tiva, je suis toujours un peu et je vais vous le faire. C'est ça, ça va. Alors j'étais-y... Mais c'est après, C'est à toi de lui donner, c'est lui, du BCBD, du Maldéguet, j'ai été connu par son aura, par son magnétisme, par sa gentillesse, c'est qu'il les frappe tous, c'est sa beauté, c'est que ce n'était pas la beauté d'un homme, mais il a vu une beauté angélique. Je ne le décris pas parce qu'il a ses tautos, mais sa douceur, sa voix, sa modestie. Quand je venais, il buvait le thé avec moi, il buvait le vide, le lait qu'à être avec moi, avec moi et pour me manger. Mais quand tu manges avec lui, il coupe les rôles de viande pour te les donner. C'est dommage, c'est ce qu'il fait. Alors, j'ai commencé à... Quatre fois que je descendais à l'Aïs, j'étais à l'Aïs, j'étais à l'Aïs, j'étais pressé dans le même côté. J'ai écouté, j'ai toujours dit, c'est à l'Aïs de connaissance du Coran, j'ai l'Aïs, du prophète, tout ça. À peu de compte, j'ai dit à mon père, vous pouvez le donner à l'Aïs parce que j'étais à l'Aïs. Il n'a pas l'histoire de votre avis. La décision est de vous ? Bien sûr, parce que vous savez, il y a un âge où on ne doit pas choisir du pouvoir. Vous avez quel âge à l'Aïs, déjà ? J'avais 33 ans et lui, il avait 31 ans. Et je suis sonné depuis 2 ans. Il était jeune à l'époque ? Hein ? Il était jeune à l'époque ? Nous étions jeunes. Ah, vous étiez jeunes. Vous savez pourquoi je le dis ? Quand il nous arrivait de regarder les arbres, je me disais, nous ne sommes plus comme ça. Nous ne sommes plus comme ça. Et votre compagnon a duré beaucoup. de 1916 à 2006. Enfin, quand le jeudi, 22 juin 2006, il a dirigé la prière du Christus Christ. C'est-à-dire qu'elle est venue avec quelques proches. Nous nous avons priés ensemble. Après, j'ai mis à courir avec eux, avec eux, avec eux, avec lui. Il a fait sortir de la télé, il fait qu'à Rien à Rien à Rien à Rien. Deux fois, à sonner, j'ai décroché. C'était Rien à Rien. Il voulait de nous parler. Je ne voulais pas s'y me corromper. Il a fallé avec Rien à Rien à Rien. Après, j'ai mis à lui dire, cher, cher. Je m'en suis dit, cher, cher. Je m'en suis dit, pour moi, parce que je n'en ai pas la raison. Il n'était pas un artiste qui m'a dit, mais quelqu'un m'a dit, qu'il m'a dit, il faut vouer le tout demain. Je suis allé chez moi, je suis allé chez moi, je suis allé chez moi, je suis allé chez moi. Je suis allé chez toi. Je n'en ai jamais pensé avoir la raison que j'ai vu, parce que je m'attendais à faire une machine. Mais, j'ai dit à Abdelaziz, mon fils, j'ai seulement le pouvoir de faire ça. Je n'ai pas pleuré, ce que je ne comprends pas, c'est comment j'ai pu conduire mon vécu mais, si j'ai fait un flashback, il m'avait préparé à sa disposition parce qu'un jour, il m'a dit, chère, il m'a appelé chère, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère et lui, c'est mon chère, chère, mais attention, ton chagrin n'est pas fini. C'est pourquoi le chagrin nous joue dans ma disparition ? C'est pourquoi, à sa disparition, il a anticipé beaucoup. Et si le chagrin est grand, vous avez fait, vous contrôlez, vous gérez la situation ? Oui, oui, comme je l'ai dit à la fin, il y avait cette place qu'on a déposée dans mon cœur, mais ils nous étions préparés, ils ne nous ont pas effondrés comme des pleuristes païens. Ils nous avaient préparé à ça. Mais, ma famille témoigne, elle a gagné moi, j'ai pleuré d'amour, elle me disait, elle a dit, moi, il m'a dit, parce qu'il m'a dit, moi, Ambul Aziz, Dieu, Allah, m'a donné quelque chose. Dieu, il m'a dit là-bas, il m'a dit, il m'a dit, j'appelle M никara, mon ganzamakana, mon ganzamakana, et il n'est pas mort. Tu sais pourquoi ? Dieu a dit dans le corps, Ceux qui sont morts sur le sentier d'Allah ne sont pas morts, ils sont à côté de moi, ils sont viveurs. Mais les gens font une faute interprétation de ceux qui sont morts sur le sentier d'Allah. Ceux qui sont morts sur le sentier d'Allah, ce ne sont pas les martyrs qui sont morts dans la diète, c'est surtout ceux qui sont en train de perpétuer le Coran, la Sunna, qui marchent sur l'étage de Mohamed. Ils sont morts sur le sentier, donc ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Vous qui avez aussi voulu corriger cette relation fusionnelle entre le cher et son charme, Il y a beaucoup d'anecdotes aussi. Quels sont les anecdotes ? Quels sont les passages que vous ont beaucoup marqués, vous, personnellement, dans ce livre-là ? Beaucoup de passages. Je citerai d'abord celui avec Cheikh Ibrahima, qui, lors des événements sanglants entre le Sénégal et la Mauritanie, et les désastres qui ont suivi les assassinats des Mauritaniens ici et des Sénégalais là-bas. Le pouvoir sénégalais a senti la nécessité de détacher un détachement de GMI chez lui. Donc lui, il a passé deux ans là-bas, et un beau jour, on les a affectés en Casamance. Bon, le coeur meurtri, ils sont allés lui dire au revoir, et lui ont dit qu'il s'en allait dans une zone dangereuse. Et il leur a dit, je me porte garant que la moindre épine ne vous toucherait. Et tous, ils sont revenus sains et saufs. Et en dehors de cela, la première fois qu'il est revenu en permission de le voir, le Cheikh lui a dit, « Où est la mauvaise femme qui n'avait qu'une seule paillasse dans sa chambre ? » Ben, ça c'est extraordinaire. Et j'enclenche surtout sur ce qu'il a dit au doyen. Il lui a dit, « Le jour où je serai mort, tu auras du chagrin. » Donc lui savait qu'il mourrait avant lui. Ça, c'est un pouvoir prodigieux. Moi, je l'ai dit au doyen, ce que je regrette, c'est qu'en tant qu'Athiès soit natif de Thiès, j'ai grandi à Thiès, hormis mes années d'université et d'affectation dans les divers endroits du Sénégal, je suis rentré à Thiès en 1993. La Cheikh était vivante. J'entendais bien parler de lui et de son gamot. Mais je ne l'ai jamais vu. Ça, c'est vraiment, en lisant le livre, vraiment, j'ai découvert que je suis passé à côté de la plaque. Et vraiment, je regrette que de n'avoir pas connu cet homme, de ne pas l'avoir approché. En tout cas, ce livre nous permet de revenir pour ça. Quasiment ceux qui n'ont pas pu vivre ça, c'est le livre. Et vous avez parlé de l'événement entre la Mauritanie et le Sénégal, que le Cheikh avait déjà prédit avant que ça n'arrive. Et le Cheikh Ibrahim a certainement... Comment vous avez vécu ce moment-là auprès du Cheikh ? Ce moment difficile, les événements entre le Sénégal et la Mauritanie, vous quittez de ta Cheikh au niveau de la maison du Cheikh ? Moi, je dirais tout d'abord celui à qui Cheikh Maman Moukoukan peut parler ainsi sur ce livre, sur ce tournage. Bien qu'il n'est pas là, physiquement, il continue et il continuera de vivre dans le cœur. Comme Dieu le nomme souvent, lui, c'est le nom incomparable. On ne peut pas le comparer peut-être à un être, à un individu, dans le Dieu comme l'a dit le Pierre. Parler de lui, c'est très difficile, trop même, car il se dit lui-même, il est autre chose. Il l'a dit et il le répète. Il est ici, il est là et il demeure toujours là. Dire de lui, je ne parlais que de sa vie humaine en tant qu'être individu, un être individu, un individu tout court, de par sa bonté, sa clévorance, sa bonté. Il a tout d'un prophète, son grand-père, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a préparé à tout, comme l'a dit le Cheikh. Donc ces événements, les relater, ce sera un peu difficile, parce que tout a été dit, tout a été prévu, comme l'a dit le jour où ces événements ont eu. Il les avait déjà dit à Dakar, lors de son séjour, c'est son talibé, nommé son autre vieux, notre cher vieux gay, feu vieux gay, un de ses talibés. Donc... Oui, le doyen parle aussi même de beaucoup de gens qui ont été sauvés par... Oui, c'est dans sa maison qu'il les a recevés, de par la nourriture, de par son argent, de par ses habillements, tout, il faisait tout pour eux. Donc, de par sa générosité, il était venu comme un messie pour sauver des gens. C'est Dieu qui l'a donné ainsi, qui l'a fait ainsi. Donc, dire de lui, c'est difficile. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir, comme tout le témoignage, voir le doyen qui le s'appelait. Il faut comparer de ces livres. Le livre. Parce que... Il y a beaucoup de choses que... Beaucoup de noms dit. Et que je voudrais quelquefois creuser. On parle de... Tu parles de... Vous savez, derrière des pages, j'ai dit que... Je ne suis pas là pour parler des prodiges qu'il a fait. Hein ? Oui. Les prodiges, comme on appelle les miracles, etc. Les gens... L'importance de marron, c'est qu'aujourd'hui, à la longueur des octubes, à la longueur des octubes, à la longueur des octubes, à la longueur des octubes. C'est sûr, le Coran, qu'il en a faim. Mais, parler de prodiges, c'est ne pas parler vraiment de chèvre. Chèvre, c'est surtout sa dimension humaine bien importante. Prenez... J'ai parlé de sa prodigalité. Oui. Sa générosité. Je crois que tu prends des millions. Tu... Donnez. Tu les donnes. Comme ça. Tu fais comme ça. Pour aller emprunter Dukanu, sa famille. Ou pour dire... Eh, chère Mangouba. Tu n'as pas tant... Donne... Donne... Même Kain n'avait pas souvent... Cet événement, cet épisode, cette anecdote de... Kain n'aimait pas à recevoir parce qu'il n'avait pas de quoi... Oui, 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 oui. Quand il n'avait pas d'argent, il... Il préférait... Il s'enferme moi. Quand il avait de l'argent, il en avait pour tout le monde. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Ceux qui étaient à la maison, on le savait. Quand il achetait des moutons, on faisait la noce. Il s'agit, on mangeait bien. Il faisait manger tout le monde, boire tout le monde, etc. Mais quand il n'avait pas d'argent, il était seul pour voir son verre de thé et croquer des pistaches. Il ne partageait pas Sardèche avec d'autres. Messages chèques, on l'a partagé avec tous ceux qui venaient. Quand... Mais, 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 mais... À son 2, l'a invité. Je n'ai pas écrit ça. J'ai parlé tout à l'heure, surtout du fait que quand Hassan de l'a invité, les Oulema étaient venus lui parler et en fin de compte, il y a un Oulema qui lui a dit qu'on a donné une question, c'est que mes chers, est-ce que tu n'es pas une bibliothèque pour te dire son livre ? Mais ce que je n'ai pas eu, c'est que Hassan de ne l'a pas invité comme ça. Hassan de l'avait invité parce qu'il avait un problème que Chersneux devait redouer en priant pour lui. Chersneux devait prier pour la princesse Lala Haïsa, sa sœur, et le dit haut et fort. Et pour Khaï, il est allé au barc avec Chersneux, son frère, assez jeune de là-bas, un mois avec Tissabelle. Ces débuts ont été difficiles, ce que je vois, parce que vous parlez de l'incénat avec Son Gamo, quand il parlait Aïa... On va venir à ça. C'est pour. Et quand il est allé en Arabie Saoudite, on ne l'a pas invité pour le pérénage, ni pour la couvrir. Le Benjamin de Faisal, son dernier enfant, c'est lui qui a fait venir pour un problème donné. C'est pourquoi, quand Dieu a résolu ce problème, il a dit à Son Gamo, « Dis-lui de dire combien il veut. Nous, nous sommes des Américains. Nous monnaions ce que les gens font pour nous. » Il a dit, « Je ne veux rien. » Les problèmes, il en a eu. Vous savez, moi j'ai dit, quand Maha'a dit, « Jésus l'envoie de Dieu, il y a eu la solitude autour de lui. » C'est par son parti. Quand mon maître... Il faut qu'on définisse maître. Parce que l'esclave dit mon maître. Je ne suis pas son esclave. Il n'est pas mon maître dans ce sens-là. Mon maître, c'est mon maître à penser. C'est mon maître qui m'a enseigné. C'est Socrate, le maître de Platon. C'est comme ça qu'il est mon maître. Mais il l'a dit. « Le nec, tu ne m'envoies pas par un côté d'œuf. » Il a dit qu'il a mis tout ce qu'il y a à moi. C'est pourquoi j'ai dit, « Il est tout pour moi, parce qu'il m'a tout donné. » Donc, quand il a déclaré qu'il est venu, c'est lui le règne de Sion de Cheikh Salbou, etc. Même au sein de sa famille, il y en a qui ne vont pas accepter. Parce que dans tout ça, c'est ce que j'ai cherché. J'ai dit « Khala Abu Abdul Aziz bin Abzal, Mustafi, l'anmi Koulou, l'anmi Azel. » « Moi, le grand-père, moi, le père de Abdul Aziz, j'ai dit, « Que quand Abzal, Aziz, bien, là, il s'est 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 là. » Ses enfants lui ont dit « Mais tu as dit, mon fils ? » Il dit « Non, déjà, le petit fils, il l'appelle mon fils. » « Abzal, Aziz, dont je parle, c'est vous, un de vous qui sera son père. » C'était la compétition. Tous ces enfants ont eu leur Abzal, Aziz. Tous sont morts. Il n'y a que ça, Abzal, je dis « Mon maître. » Donc, c'est une prophétie. Et c'est son père qui lui a dit un jour, « Mon fils, est-ce que tu sais que tu es Abzal, Aziz, dont on ne servait Chersan ? » Il lui a dit « Papa, si c'est vrai, demain, on en a bien. » Donc, ces gens-là n'ont pas accepté ce que Chersan avait écrit. Ils se sont démarqués. Même des frères à lui, hein. Mais à ce moment-là, sa maison était vide. On pouvait compter ce qu'il était auprès de lui. J'ai la grâce à Dieu d'en faire partie. J'ai dit « Quand tous l'avaient fui, j'étais près de lui avec d'autres. » « Quand il n'avait rien à donner, j'étais près de lui avec d'autres. » « Quand on mettait sa parole en doute, je croyais en sa parole avec d'autres. » Et il est venu, comme ça, pour ce travail-là, de Chersan, jusqu'au jour où Chersan, lui, a dit dans sa chambre « Créer la Diamantumasi Tarekha T'il Khadria. » « Créer une association pour faire revivre la Tarekha Khadria. » Là, c'est qu'elle est en train de mourir. Mais tu sais que notre Tarekha a plus de mille ans ? Avec le coup de moutoir du temps. Il faut que quelque chose qui soit à la scène ou l'housière de ce grand tarif qu'est la Tarekha Khadria. C'est sa Diamantumasi Tarekha T'il Khadria qu'il appelle « un outil pour nourrir Dieu. » Alors, les gens ont pris les armées qu'ils avaient, ils étaient contre nous. Quand on a voulu préparer son premier camp, en 1989, ils se sont ligués pour faire tout pour ne pas qu'on n'entende parler de Dieu. nous étions chargés donc d'aller à la radio, à la télé, pour faire les armées premières, etc. Mais avec les pouvoirs de ces gens-là, ils avaient acheté des journalistes. Parce qu'ils avaient de l'argent, la fortune, et ils avaient des entrées au Paris. Ce que nous n'avions pas. Ils avaient ce qu'on appelle les bras longs. Et je voulais encore une année d'autre. Quand nous sommes allés à la radio, pour s'en avoir première, le directeur de la radio, je ne citerai pas son nom. Si vous voyez bien, je ne sais pas les normes des gens qui ont eu le gouvernement à jouer. Je ne faisais pas chez personne. Quand on est là-bas, le président de la radio, nous a dit, « Ah non, vous savez, votre khalife n'est pas un khalife, j'ai chaud, je suis fatigué. » Nous avons quitté. Nous sommes allés voir le directeur général de l'Ouertes. Il nous a dit que Germain, il ne pouvait pas se déplacer à Thiesse pour son apport pourrière. que s'il venait dans le studio, on prendrait sa déclaration, et que pour le gamou, il n'est pas question d'aller le couvrir, parce que l'intérêt, c'est pour les grands. Nous avions un doyen très sage. Il m'avait... Tiens, voilà. C'est lui qui m'a apprisé de le manger. Ils étaient complètement remontés. J'allais nous battre là-bas. Vous étiez déjà cadre d'administration à l'époque ? Hein ? Vous étiez déjà en cadre là-bas. Bien sûr, j'étais au ministère de l'Intérieur. J'étais... J'étais... Le chef de service des Affaires Générales. Mais moi, j'étais surtout allumé. Alors... Quand nous sommes allés voir nos frères du Président de Diouf, Diouf, l'ami de Cernet, qui a beaucoup de téléphones, à Robersagnes, la situation était décaltée. Mais, tu sais, vous savez, c'est un de nos anciens qui... Il est mort après 90 ans et lui a dit, « Tu es dangereux. » Moi, je ne l'osais pas lui dire. Mais Cernet, c'est dangereux. Alors que tous ces trois autorités, les directeurs de la radio, les directeurs de la télé, les directeurs générales de l'RTS, ils ont été radiés, le même mardi, un conseil de piste. Ah bon ? Le même jour. Un nouveau conseil de piste. J'ai écrit, « L'oragan du mardi, à tous les sujets, à présider à vos fils. » Effacue-moi ça. Donc, bon... Voilà. En fait de compte, il s'est implanté. Quand il y a eu des problèmes, je ne sais pas, mais tout le monde est parti. Il reste ici. Quand on lui a envoyé « Ciao, etc. » pour venir, il a dit, « Mais j'ai encore mon ami. » Je n'ose pas dire non, mais il n'a pas vu ce que Dieu a envoyé pour me fortier. C'est ça. Ce qu'ils ont envoyé pour m'interroger, il les voit. Donc, je suis beaucoup content. C'est ça. C'est bon. Je les inquiète. On va voir ? Cinq minutes, hein ? Cinq minutes. C'est bon. 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 Hein. Dieu le connaît. Alors, tu vois, il a beaucoup aidé le Sénégal. Vous voyez cette photo ? Il y a un commandeur ! Là, c'est une médaille de commandeur ! Commandeur ! Vous l'avez bien regardé ? Parce que là, il s'est prévu à dire au président du Louvre. Té-voilé ne t'aime pas, il t'étonnerait. Que ce soit la Moultani, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, que ce soit la Gambie. Il t'étonnerait, mais il ne t'aime pas. Il faut toujours le savoir quand tu es fréquent. Et comme M. est pressé, M. ne doit pas être pressé pour lui, il avait un savoir extraordinaire. C'est là où c'est important. Les imams, Malik, Shafiq, Anbal. Ils récitaient par cœur leurs œuvres. Et ils pouvaient tenir la page que le chapitre. Quand ils n'avaient pas lu le livre, ils faisaient tout pour que vous le lui parquiez. Ils vous demandaient deux jours pour le savoir par cœur. Je le compare au Pic de la Mirandole. Il faut être curieux. Le Pic de la Mirandole, c'était un personnage qui vivait, je crois bien le 15e siècle, ou le 17e siècle. Il avait tellement de mémoire qu'il pouvait réciter un livre en commençant par la fringue pour aller au Pic de la Mirandole. Il était comme lui. Il était comme lui. Comment se passait les gamons que l'organisation de l'Élysat ? Quand vous y arriz. Il n'y avait pas de gamons. Il y avait une élysée. On arrive dans l'Élysat de la Chèque-Saint. On y arrive. Il faut avec lui. Parce que quand il y avait ces problèmes-là, avec ces... C'est un prince qui... Il s'est absolument donné un embolité pendant 10 ans. Il a fait un défi forcé. C'est pourquoi, quand il a dit, nous allons à l'Ipsac, je suis venu vous dire que nous allons partir à l'Ipsac, en pédagogie. Je vous juge le Végenie. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Tout le monde m'a regardé. Celui qui tombe malade ou qui meurt avant la date, est-il traite ? Non, ça va même pas, je me suis pas mouliné à l'ensemble. Ça m'a fait une minute là. Ça m'a fait une minute là. Et nous sommes allés à dire ça. Ça m'a fait une minute là. Je n'ai pas vu, ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Parce que, vous savez, comme je lui ai expliqué, il y a des gens qui disent, Abdelaziz Aïdara, c'est Sir M. Samu qui est revenu. C'est un blasphème. Parce qu'il parle de réincarnation. Alors que l'islam n'accepte pas la réincarnation. Les bouddhistes, même la Bible, parlent de réincarnation. Les sérières comme Sagan parlent de réincarnation. Ils observent aussi comme la tête des bébés. L'oreille du bébé est mort là. Le bébé qui va revenir va m'y être avec une oreille en moins. Non, c'est pas ça. C'est la méta-psycho-série. Ça ne fait pas part de l'islam. C'est la gamme. Ça ne fait pas part de l'islam. C'est la gamme. Alors, lui, il est où le gars ? Sa mort, il connaissait sa mort. Quand nous sommes allés séparer, le dernier discours qu'il a fait, il a parlé de... on peut l'appeler... un événement à survenir, quand cet événement à la surviendra, gardez votre calme, soyez saisi, soyez cela, peut-être que je serai là, peut-être que je ne serai pas là. On a beaucoup de diversité sur ce discours-là. Surtout qu'il a quitté ce monde un mois après. On a dit qu'il présageait sa mort. Alors, son ami, que je cite dans le livre, je n'ai pas écrit ça dans le livre, il m'a dit, ce jour-là, j'étais avec le chèrement, il m'a demandé de lui pincez la cuisse. Il m'a dit, je ne le fais pas. Il m'a dit, pincez-moi la cuisse. Je lui ai pincez la cuisse, pincez, pincez. Il m'a dit, est-ce que tu sais que je ne ressens rien ? Je ne ressens pas le bleu. Il m'a dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce que je vais bientôt mourir. Je suis fils de chère, t'as-le-bouélie. On m'a m'a dit de ma mort. D'ailleurs, pendant la cérémonie, j'ai bien parlé à mes disciples. Soumas, il lui a dit, tu ne le feras pas, tu vois qu'il meurt avant toi. Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi il ne nous a pas dit complètement, je vais mourir. Il savait le jour de sa mort. Quand quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, « Quand je serai mort, tu viendras présenter tes condoléances et tu seras malade. Tu sortiras de l'hôpital. On te soutiendra. » Mais le jour de sa mort, c'est quand on avait opéré de la prostate. Il est venu là, on l'a soutenu, il s'est appelé. Il connaissait ça, la date de sa mort. Il connaissait la date de la mort des autres. Il s'est arrivé, il s'est arrivé, il disait même, aucun ne m'est arrivé de mort avant que j'en sois informé. Mais malheureusement pour moi, je ne dois pas lui dire. Il m'a parlé de la mort des grandes autres. Il ne se paye bien avant que je ne me le dis. Il a prédit beaucoup de choses et beaucoup de même. il a... Il a... Et qu'il était capable même parfois d'être au courant de situations ou de circonstances alors qu'il n'était pas présent. tout à l'heure, il a parlé de la dame qui est conseillée. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Votre avocat, son pistolet. Oui, oui, l'avocat. Oui, oui. C'est que... c'est que... Souvent, il est présent. Moi, je n'avance pas à des choses comme ça. Parce qu'il nous disait avant que vous ne dormiez, j'entre dans vos chambres à coucher, j'ai pris pour vous jusqu'au moment où vous faites signe que vous pourriez faire la monnaie avec le phare. Alors là, je sors. Il le disait. Il le disait. J'ai dit. Une fois, il a réglé mon problème alors que j'étais à Tamba. Je suis venu lui dire, il m'a dit, mais je vous ai dit que je suis avec vous. Et dans tout ça, si je ne pouvais pas le faire ici, sur Terre, je ne pourrais pas le faire devant Dieu. Je me suis beaucoup de la règle. car il nous disait que le paradis ne l'appartenait pas. Il ne nous faisait pas de fausses illusions. ça, il fallait être d'abord sur ça. C'était très important. C'était très important. Je vous ai dit que, une fois, je l'ai vu en Corée, c'est quand même un petit peu de base. C'est le gars qui le comparait à dire. Il n'a pas accepté ça. Il n'a pas accepté ça. Donc, voilà cet homme. J'ai eu à écrire des poèmes sur lui que je ne l'éditerai pas. une fois que j'ai lu un de ses poèmes devant lui. C'était un Français. Il a fait l'écho française. Il m'a tendu son bras. Il m'a dit, « Carisse mon bras. » J'ai carissé son bras. Il m'a dit, « Qu'est-ce que tu as remarqué ? » Je lui ai dit, « Mais tu as la chair de poule ? » Il m'a dit, « Voilà ce que ton père me fait. » J'ai écrit un du poème en français pour lui et un Wolof. Avant de revenir, peut-être que ce sera la dernière question sur l'héritage d'un chien de l'Aziz Haïdara, je préviens éventuellement que vous puissiez revenir sur votre consécration en tant que chair. Comment ça s'est passé ce jour-là et qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment avez-vous ressenti ce jour-là et ce moment-là ? Vous savez, moi, « Chère » ne m'a fait « Chère » avant qu'on ne me fasse « Chère » ici. Pourquoi ? Il m'a appelé « Chère ». Il m'a dit « Tu es dans mon bâti. » Il m'a dit « Tu es dans mon bâti. » « Chère » et il m'a dit « Chère m'amour, ne laisse personne s'allumer ton bâti. » Et grâce à mon fils, m'a élevé au grade de Chère, j'étais maîtresse. Le lendemain de le matin, je suis allé le trouver chez lui. J'étais seul à venir dans sa chambre, la fermée à Kro. Je lui ai dit « Mais, mais tu m'as élevé au grade de Chère ? » Il m'a dit « Non, non, ce n'est pas moi. » J'étais à Tamba, la semaine dernière, Tamba Kounda, pour un gamou. On m'a appris que mon épouse venait me mettre au monde un garçon. C'est mon premier garçon. Je me suis dit « Ah, mon père aura une homonie. » Mais la nuit, je l'ai vu en rêve, il ne m'a pas parlé de son homonie, mais il m'a dit « Quand tu retourneras, élève Mabouba au grade de Chère. » C'est un ordre qu'il m'a donné. Il m'a dit « Le lendemain matin, au déjeuner, j'ai appelé, jusqu'au moment, tap, 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 on frappe à la porte. » C'était le président de la République. Il lui dit « Entre. » Il lui a dit « Bon, justement, le lendemain de notre séjour à Tamba Kounda, qu'est-ce que je t'ai dit ? » Il lui a dit « Tu m'as dit que ton père t'est apparu et t'as demandé de lever quelqu'un comme grâce de Chère. » Il lui a dit « Est-ce que je t'ai donné un nom ? » Il lui a dit « Non, tu ne m'as pas dit que c'était Mabouba. » Il n'a pas parlé d'abord. C'est ce qui servir, il n'en a pas besoin. Il lui a dit « Je t'ai dit « Oui. » Ce que je t'ai dit, c'est d'être le talent du chier ou la tachys de Aïdarara. Il ne faut pas l'appeler Mabouba, Il ne m'a pas appelé Mabouba à Kank, le Pétératou, à Kank, on ne faisait pas avec leur idée. avec les... les sirs, vous savez... les sirs, ses termes d'angomblé, on a vu des sirs d'un seul, on a vu des sirs du thien, on a vu des sirs du thien, on a vu des sirs de... c'est parti. ça dépend, c'est des sirs. des sirs, comme c'est ça, tout le monde à laquelle il est en train d'écouter et personne n'a contenu il a dit un bel temps de chère c'est celui qui peut de son vivant ou 40 ans après sa mort à citer son talibé qui anagonise jusqu'à ce qu'il meure dans la croyance de Dieu le chère c'est celui qui peut quand on fait un déjeuner dans la tombe répondre aux anges interrogatés à sa place pour qu'il le reste tranquille le chère c'est celui qui peut tenir le bras de son disciple et s'attraver ses chracs avec lui celui qui ne peut pas n'a pas le droit de prendre l'aide à dire quelqu'un n'a pas le droit d'être mal m'a remonté quelqu'un et il a dit moi je peux le faire il a dit je connais quelqu'un dont je peux jure le chère je le disais j'ai dit je le disais j'ai amour le papa je l'ai vu, vous l'avez déjà vu un homme qui se pose sur mon tête je suis bien dit c'est vrai, c'est encore là, il faut dire que c'est ça hein ? si j'ai appelé un débat était d'un ton social et que j'en avais la possibilité j'ai voulu voir jusqu'à la dernière je n'arrête pas merci beaucoup pour toi merci le chef et le chef et si vous avez envie pour conclure cette émission parce que nous avons voulu convivial c'est un quatrième de couverture exceptionnelle parce que toutes les émissions de ce format que j'ai vu ou écouté c'était un dialogue entre Armata et l'auteur mais cette fois-ci on a élargi le cercle en invitant des proches et vraiment en demandant les sentiments de ceci vraiment donc c'est une émission au format exceptionnel mais c'est exceptionnel à la dimension de l'homme qui a produit ses ouvrages et surtout à la dimension de celui à qui il a consacré son dernier ouvrage l'homme des deux rives Cheikh Abdelaziz Aïdara aïdara c'est une émission bon c'est lui qui m'a mis un rapport avec le premier gamme qui l'a organisé j'ai la photo la photo est là, la photo est là, sous la tante c'est un peu de gros souvenirs oui, en fait, c'est notre tout, c'est notre tout le monde pour me dire, même après sa mort, trois ans après sa mort quand je voulais chercher une deuxième femme j'ai prié la nuit pour demander lui, Dieu, est-ce que la femme là je peux l'épouser la première racaute, c'est Abdou Aziz Dabak qui m'est apparu là, il m'a dit deux mots deuxième racaute, c'est Chakab Aziz Dabak qui m'est apparu devant moi, là, il m'a repris la même chose deux mots, les partis pour vous dire que Chakab, c'était quelqu'un comme je disais précédemment à mon son moi, je préfère l'enseignant et l'éducateur vous, vous avez quelque chose parce que même en jouant avec vous il vous apprend beaucoup de choses Chakab, avec cette dimension il est enseigné, il est éduqué même en jouant c'est extraordinaire Chakab, même quand je patais à la main quand je patais à la main je les ai mis en rêve moi, je ne savais pas si je patais à la main mais je les ai mis en rêve l'été avec Chakaya j'avais des chevaux blancs les chevaux, fraction de seconde ils sont dans le cercle mon tournoi est mon nom est nul et quelques heures de ces talibés eux aussi, il y avait des chevaux chacun était avec un cheval eux aussi, ils nous poursuivaient dans le cercle moi, je n'avais pas le cheval je ne devais pas le cheval je courais, je courais, je courais pour les attraper je courais, je courais, je courais après, il y a quelque chose qui m'a ramené aussi dans le cercle moins de 5 jours je suis allé à la main tu sais, il est présent à notre tournoi c'est vraiment rempli pour vous aussi parce que vous aussi, vous êtes des gens très marques vous êtes des gens très marques achalala achalala c'est beaucoup en tout cas nous avons reçu merci infiniment à vous et surtout à notre frère chère Anne qui disait que tout à l'heure j'ai oublié de le dire qu'il avait de la moutume sinon de ne pas boire le cheval mais je vous assure vous l'avez vu vous le verrez vous le verrez inchallah parce que vous êtes avec quelqu'un avec qui il est vous êtes dans la famille inchallah c'est comme les 5 doigts de la main lui que vous trempez dans du miel à chaque fois que vous en jugez un doigt vous y jugez toutes les autres doigts donc vous êtes avec notre grand frère qui est tout pour nous qui nous a accepté dans sa famille d'abord et dans son coeur donc la façon dont il vous a accepté sachez que vous êtes dans la famille de chers vous ne le regretterez pas ce dont vous avez fait pour nous vous le verrez inchallah c'est moi qui vous le promets amine merci pour montrer quelque chose vous pouvez nous vous savez quand j'avais vu chers il m'a dit allez voir ton nom quand tu ne vois plus il faut pas ton nom le jour où on l'a donné le grand chat c'est moi la première personne à lui donner à Dieu oui 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 je vous l'attends oui 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 ça veut dire ça un particulier entre vous véritablement un plaisir pour nous de vous avoir enseigné dans cette vie ou ces ouvrages de cet excellent auteur prolifique qui aujourd'hui a quatre ouvrages qui n'a pas encore fini certainement de nous émerveiller parce que comme il le dit c'est au gré des inspirations peut-être qu'un jour l'inspiration viendra qu'il aura envie encore parce qu'il a encore énormément de choses à dire sera toujours avec plaisir qu'on va encore revenir à TES à la résidence chez Abdoul Aziz Aïdala pour reparler toujours de Maboumba Sartan mais également de ses productions je vais laisser fermer cette émission certainement avec des pierres en français en français en français en français pour Ugain pour 바� вас en français en français ou avec plein en français des questions Sous-titrage ST' 501